Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au seuil de cette messe, nous sommes venus recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas un égoïste, Dieu ne se garde pas pour lui-même, mais Dieu se donne, et c'est très important, il s'est déjà donné à nous par son Esprit Saint le jour où nous avons reçu le baptême, et ce jour-là nous avons reçu aussi l'Esprit Saint, qui a joué un rôle capital dans notre vie, et l'Esprit Saint reçu au baptême Saint nous a transformé en Fils de Dieu, c'est important ça, en Fils de Dieu, il nous a transformé, il a fait de nous, il nous a fait passer de l'être profane que nous étions en Fils de Dieu, voilà. Quand nous avons reçu le Saint-Crème sur le front, le jour du baptême, avec l'eau du baptême, voilà ce que l'Esprit a fait de chacun de vous, de chacun de nous. Et aujourd'hui, nous allons recevoir encore ce même Esprit Saint, et qu'est-ce qu'il va nous faire de nouveau ? Il va nous transformer, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en missionnaires, il va nous transformer en travailleur, travailleur dans l'église, travailleur dans l'église de notre paroisse, travailleur dans l'église de notre pays, travailleur dans l'église du monde entier, travailleur. Et ce travail, c'est la mission que nous devons accomplir et qui fait de nous des missionnaires. Et qu'est-ce que le missionnaire doit faire ? Le missionnaire porte la parole de Dieu, loin. Le missionnaire porte la parole de Dieu, c'est vrai, à ceux qui sont proches de lui, ceux qui sont là, proches, et puis après, ceux qui sont plus loin, et ainsi de suite. C'est important. Et c'est comme cela que l'église est venue jusqu'à nous. D'autres chrétiens l'ont reçu. Ils ne l'ont pas gardé. Ils l'ont reçu et ils sont venus jusqu'à nous. D'autres sont allés ailleurs, ainsi de suite, pour porter la parole de Dieu. Pour faire des chrétiens, pour Jésus-Christ. Comme lui-même l'a dit, allez dans le monde entier. Donnez-le la parole. Et faites-le des disciples du Christ. Allez baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Voilà ce que le Seigneur va faire de vous. L'Esprit du Seigneur va faire de vous ce soir. Vous allez être un missionnaire. Et je voudrais que vous preniez conscience de cela. Et le missionnaire, c'est l'homme qui pratique la charité. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on lise ce texte. La charité. Et le texte dit, pratiquez la charité entre vous. Et nous pouvons ajouter, pratiquez la charité au-delà de vous. La charité, c'est le signe distinctif du chrétien. Le signe qui distingue le chrétien. Voilà. Faites la charité entre vous. Prêchez la parole de Dieu. C'est la première charité, ça. Celui qui ne prêche pas la parole de Dieu, qui ne la connaît pas, qui ne veut pas la connaître, n'est pas encore charitable. Parce que la charité, ce n'est pas tout simplement donner ses vêtements, donner de la nourriture. Tout ça, c'est bien. Mais il y a une nourriture fondamentale. Un vêtement fondamental que nous devons donner à nos frères, à nos soeurs. C'est la parole de Dieu. C'est ça, la vraie nourriture. C'est ça, le vrai vêtement. C'est ça, le vrai remède. Le vrai médicament. Parce que ce médicament guérit l'âme, l'esprit de notre frère et de notre soeur. Et tout commence par là. C'est pourquoi chacun de vous doit connaître la parole de Dieu. Chacun de vous, tous les petits qui sont devant moi, jusqu'aux grands qui sont derrière vous tous. Il faut vous investir dans la parole de Dieu pour la connaître. Il ne faut pas seulement écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement entendre la parole de Dieu. Pas seulement ça. Mais connaître la parole de Dieu. Mais connaître pour la donner à l'autre. Donner la parole de Dieu. C'est important, mes chers amis. C'est pourquoi l'esprit vient nous visiter. Il ne vient pas nous visiter gratuitement. Il vient nous visiter pour nous donner des instruments. Des instruments qui vont nous aider de travailler. Des instruments qui vont nous aider d'être vigilants, d'être entreprenants, d'avoir des initiatives pastorales, de chercher les moyens, les voies et moyens, pour que tout notre quartier puisse entendre la parole de Dieu, puisse savoir la parole de Dieu. Voilà. Il faut que nous soyons des initiateurs, des initiateurs, des créateurs. Qu'est-ce que nous allons créer? Qu'est-ce que nous allons initier pour que notre quartier de Godomé connaisse la parole de Dieu, sache la parole de Dieu? Comment nous allons faire? Voilà le travail. Voilà le travail qui vous reste à faire avec l'équipe sacerdotale qui est ici. Ne recevez pas la confirmation pour fuir ailleurs, pour dire que vous avez fini le catéchisme. Non! Vous n'avez pas fini le catéchisme. Parce qu'on ne finit jamais son catéchisme. Jamais! Jamais le catéchisme. Ce n'est jamais fini. Vous voyez, vous voyez, alors c'est maintenant que vous devez vous réunir autour de vos prêtres pour leur demander qu'est-ce qu'il reste à faire. Quels sont les différents groupes que nous allons constituer, dont nous allons faire partie pour continuer de parler la parole de Dieu à nos frères et à nos sœurs. Et c'est comme cela que commence la deuxième partie du catéchisme. La partie la plus importante du catéchisme, c'est la lecture. Je vous ai déjà dit ça souvent ici. La lecture de la parole de Dieu à la maison, à la maison, sous la direction de vos prêtres. Lisez la parole de Dieu. Et c'est quand vous allez lire la parole de Dieu que vous allez connaître la parole de Dieu. Et connaissant la parole de Dieu, vous allez donner la parole de Dieu aux autres. Vous voyez, c'est très important ça. Tant que nous ne finissons pas le catéchisme, nous commençons maintenant la deuxième partie du catéchisme. Et c'est cela la lecture de la parole de Dieu. C'est ce que, c'est ce que l'Esprit Saint vient vous donner. Vous donner. Il va vous donner la sagesse, il va vous donner la force, il va vous donner le courage, le courage, pour que vous puissiez lire la parole de Dieu, la comprendre, la sagesse pour aimer la parole de Dieu, la sagesse pour aimer Dieu, la sagesse pour aimer les parents, papa et maman, la sagesse. Un enfant sage aime ses parents, aime son papa, aime son enfant, sa maman, et aime Dieu, aime Dieu, et aime tout ce qui est parole de Dieu, et bien, l'enfant sage fait cela. Aime ce qui est parole de Dieu. Et voilà ce que vous allez faire. Ne négligez jamais la parole de Dieu. L'Esprit Saint ne nous donne pas la sagesse uniquement pour rester dans l'Esprit Saint. Mais il nous donne la sagesse pour que nous puissions travailler en classe, travailler dans nos bureaux, travailler dans nos champs, en union avec Dieu. Ne jamais abandonner Dieu lorsque nous travaillons, parce que Dieu veut travailler avec nous. Voilà. Soyez, utilisez la sagesse de l'Esprit Saint de cette façon-là. L'Esprit Saint, pour que vous puissiez faire ce travail de la charité, va vous donner la force, le courage, le courage de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Le courage de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est important. Partager la parole de Dieu. Parce que nous ne partageons pas suffisamment la parole de Dieu. Dans notre église, ce n'est pas tellement partagé. Il faut partager cela. Il faut que chaque paroisse trouve des moyens pour que la parole de Dieu soit partagée. Parce que nous sommes prêts à vivre comme chrétiens dans notre paroisse. Mais dès que nous partons, nous avons un langage qui ne ressemble plus du tout au langage d'un chrétien. Alors, nous devenons complètement autre chose. Alors, nous ne devenons pas autre chose. Ce que nous vivons dans notre paroisse, il faut le vivre dans la rue. Il faut le vivre dans la maison. Il faut le vivre dans la famille. Soyez, soyons chrétiens partout où nous sommes. Ne soyons pas chrétiens seulement à l'église. Donc, le courage de partager la parole de Dieu entre vous. C'est ça. Faire la charité entre vous. Faire la charité entre vous. et partager la parole de Dieu à ceux qui ne la connaissent pas encore. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Voilà. Vous allez leur partager cela. Et faites cela. Parce que c'est ce que l'Esprit-Saint vous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, dès que vous allez recevoir le cible de croix sur le front avec le Saint-Créve, voilà, vous êtes partis pour la mission. Vous êtes partis pour partager la parole de Dieu. L'Esprit-Saint va vous donner le don de la prière. Il n'y a pas de chrétien sans prière. C'est aussi la charité, la pratique de la charité que de prier, prier, prier. Vous avez le chapelet. Vous avez la prière dans vos Bibles. Les psaumes dans les Bibles. Il faut aller voir votre curé et demander quels sont les psaumes que vous pouvez lire. Quelles sont les prières de la Bible que vous pouvez réciter. Il faut aller le voir et lui demander cela. Il faut lui demander comment on lit la Bible. Il va vous montrer comment on lit la Bible. Si vous lisez la Bible, s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, il faut venir voir le curé. Il va vous expliquer ça pour que vous puissiez connaître la parole de Dieu. vous avez les prières qui sont dans votre cœur. Vous avez des prières dans le cœur. Tout ce que le Seigneur vous a fait de bien, tout ce que le Seigneur vous a fait de mal, tout ce que vous avez subi dans le monde comme mal, eh bien, il faut dire tout cela au Seigneur. et c'est bien, dire tout cela au Seigneur saut-saut-si prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada